Générique ... ... ... Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui a pris une tentative de franchissement ici de la zone des 1.1354 et bien est en train de réintégrer la zone inférieure par rapport à cette résistance horizontale. Donc nous sommes ici sur une phase d'hésitation, la première test ici donc a été, le premier test a été infructueux, on avait eu un test ici de la zone des 1.1354, le franchissement n'a pas permis de valider ce niveau en tant que support, donc ça reste ici dans un mouvement de neutralisation toutefois d'un point de vue court terme on reste ici dans une dynamique où après un contact sur la bande de Bollinger supérieure on revient ici et on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc d'un point de vue très court terme on reste ici dans une dynamique haussière qui devrait déboucher vers une rupture ici de cette zone des 1.1354 et pourquoi pas un objectif de retour sur les 1.1430 et puis hier nous avions constaté sur l'or et bien une poursuite du mouvement haussier qui était parvenu ici à atteindre l'objectif sur les 1.341 dollars l'once donc lié à une extension de Fibonacci pris ici sur la précédente phase de consolidation donc ce niveau a bien été validé ici en tant que support dans un premier temps avant d'être recassé ici avant le début de l'intervention de la Fed donc on est ici sur un mouvement qui a validé l'objectif mais qui repasse en dessous malgré tout on reste ici dans une dynamique haussière avec donc une résistance qui est devenue support des cours qui évoluent largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après ici des phases de sortie de la bande de Bollinger alors attention toutefois au niveau des indicateurs nous pouvons constater que nous avions ici une phase d'excès sur cette phase qui correspond ici à cette zone de consolidation horizontale très court terme le fait que l'on ait ici une cassure de cette zone horizontale assortie à une rupture ici de la zone de surachat par le bas du point de vue du R ici pourrait nous donner un signal de consolidation et vu que la hausse ici s'est faite en ligne droite et bien on surveillera en cas de poursuite et notamment de cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle un possible retour ici sur cette zone de point hausse significative à 1327.50 dollars l'once mais tant que les cours ici restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle même en cas de mouvements baissiers ici mais qui ne parvient pas à casser cette zone à la baisse et bien on restera dans une dynamique haussière et puis sur le WTI nous avons là aussi une dynamique qui reste haussière avec des cours ici qui valident des contacts avec la bande de Bollinger supérieure depuis la rupture des 55 on est sur une dynamique relativement forte hier nous avions constaté ici un retour sur l'ancienne zone de résistance et sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui validait la poursuite du mouvement haussier et bien ce mouvement haussier donc a marqué de nouveaux plus hauts significatifs on est revenu encore une fois sur cette moyenne mobile avant d'impulser une nouvelle dynamique et encore un nouveau plus haut qui permet une sortie ici de la bande de Bollinger supérieure donc on est toujours dans cette dynamique fortement haussière et tant que les cours ici évoluent au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle nous pouvons viser un objectif à 59 dollars le baril et enfin sur le Bitcoin après la sortie ici de la résistance oblique qui définissait ici la précédente dynamique et bien nous sommes dans une phase de neutralisation alors certes il y a bien eu ici rupture de la résistance oblique mais pas du dernier point haut significatif que nous avons ici donc ce point haut il se situe voilà sur la zone d'ici des 4 115 dollars pour un Bitcoin et donc on est en train de neutraliser ici la dynamique par cassure de la résistance oblique qui définissait donc le haut de cette tendance baissière mais par contre il faudrait ici continuer à monter pour valider donc une rupture de point haut significatif pour espérer avoir un signal de retournement malgré tout d'un point de vue court terme le Bitcoin ici s'inscrit dans une dynamique haussière avec comme objectif donc un possible retour ici sur la zone horizontale des 4340 dollars tant que cette ancienne résistance oblique ici s'imposera au moins en tant que support voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et Bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com rausicoté.com Sous-titres par Jérémyック